Sourate, le voyage nocturne Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément. Gloire à celui qui, par sa volonté fit voyager son serviteur de nuit, depuis la mosquée sacrée à la mosquée la plus éloignée, dont nous avons béni les alentours, afin de lui faire voir certains de nos signes. Dieu est, en vérité, celui qui entend tout et qui voit tout. Nous avons donné à Moïse l'écriture dont nous avons fait un guide pour les enfants d'Israël, en leur enjoignant, ne prenez pas de protecteur en dehors de moi, vous, postérité de ce que nous avions embarqué, sur l'arche, avec Noé, ce serviteur en vérité si reconnaissant. Et nous avions décrété dans le livre pour les enfants d'Israël, il en sera ainsi, vous sèmerez la corruption sur la terre à deux reprises, et vous transgresserez avec zèle. Et lorsque vint le temps pour la première promesse de s'accomplir, nous lançâmes contre vous des serviteurs nôtres, dotés d'une force redoutable, qui se sont infiltrés dans vos terres. C'est ainsi que la première promesse s'accomplit. Puis, nous vous redonnâmes l'avantage sur eux, et vous prodigâmes la richesse et la postérité, et vous accordâmes la supériorité en nombre, si vous faites le bien, vous vous faites du bien à vous-même, et si vous faites le mal, cela revient à vous faire du tort à vous-même. Car, lorsque vint le temps pour la seconde promesse de s'accomplir, c'était pour l'heure, les serviteurs nôtres, permettre de vous soumettre, de s'infiltrer dans le temple comme ils s'étaient infiltrés lorsque la première promesse s'accomplit, et de détruire tout ce dont ils s'étaient emparés. Puisse votre Seigneur être magnanime à votre égard. Mais si vous commettez à nouveau les mêmes fautes, nous les lancerons à nouveau sur vous. Et nous avons fait de la Géhenne un lieu de réclusion pour les dénégateurs. En vérité, ce Coran guide vers ce qui est plus juste. Et annonce l'heureuse nouvelle à ceux qui croient et accomplissent de bonnes actions, qu'ils auront une belle récompense, et à ceux qui ne croient pas à la vie future, qu'ils sont voués à un châtiment douloureux. L'homme formule des voeux appelant au mal aussi facilement qu'il en formule pour le bien. L'homme se précipite par nature. Nous avons fait de la nuit et du jour de signe. Nous avons masqué le signe de la nuit, et nous avons rendu le signe du jour lumineux afin que vous alliez quêter quelques bienfaits de votre Seigneur, et afin que vous puissiez connaître le nombre des années et déterminer les dates. De toutes choses, nous avons fait un exposé détaillé. Nous avons contraint chaque être humain à attacher son augure autour de son cou. Et nous déploierons le jour de la résurrection son écrit, de sorte qu'il y trouvera à dérouler toutes ses actions. Liste on écrit. Aujourd'hui, il te suffira pour tout compte. Quiconque chemine dans la voie droite, œuvre pour sauver son âme, et quiconque s'en écarte se rend coupable de crime à son égard. Et nul pécheur ne devra répondre des péchés d'autrui. Nous n'avons pas infligé de châtiment avant d'avoir envoyé un messager. Et s'il nous plaît d'anéantir une cité, nous ordonnons à ses notables de s'en tenir à nos prescriptions, mais ils commettent des actes répréhensibles. C'est alors que notre arrêt se trouve justifié et que nous la détruisons de fond en comble. Que de générations avons-nous anéanti depuis Noé ? Il suffit que ton Seigneur connaisse les péchés de ces créatures. À celui qui désire jouir de plaisir éphémère, dans la vie ici-bas, nous nous attendons de lui en prodiguer ce que nous voulons, à qui nous voulons. Puis, nous le destinons à la géhenne où il sera accablé, couvert d'infamie et vaincu. Ceux qui sont en quête de la vie future, et œuvrent en vue d'en être dignes et qui ont la foi, l'effort de cela sera récompensé. À chacun, nous accordons sa part des bienfaits de ton Seigneur. Aux uns, ceux qui désirent jouir de la vie ici-bas, et aux autres, ceux qui œuvrent pour la vie future, et personne n'en sera exclu. Observe comment nous accordons des privilèges à certains par rapport à d'autres. Mais les rangs et les privilèges seront autrement plus grands dans la vie future. Ne reconnais aucune divinité en dehors de Dieu. Tu tomberais en disgrâce et tu serais dès lors, seul. Ton Seigneur te prescrit de n'adorer que Lui, de traiter tes pères et mères avec mensuétude. Si l'un des deux atteint un âge avancé auprès de toi, ou les deux, ne leur dis jamais, Fie donc, et ne les repousse pas, mais adresse-leur des paroles bienveillantes. Considère-les avec déférence par miséricorde, et implore Dieu, Seigneur. Et tente à miséricorde sur eux parce qu'ils m'ont élevé. Votre Seigneur est celui qui connaît le mieux vos réflexions intimes. Si vous êtes vertueux, sachez qu'il est toujours indulgent à l'égard de ceux qui se repentent sincèrement. Donne la part qui leur est due aux proches, aux nécessiteux et aux voyageurs de passage. Mais ne sois pas excessivement prodigue, car les prodigues sont frères des démons et Satan a été très ingrat à l'égard de son Seigneur. Si tu ne peux leur venir en aide, étant toi-même en quête d'une grâce de ton Seigneur, adresse-leur des paroles d'espoir. Ne contiens pas ta main par avarice, et ne l'étends pas non plus par prodigalité excessive, tu risquerais dans un cas, les reproches et dans l'autre, les regrets. Certes, ton Seigneur prodigue ses bienfaits à qui il veut, et dans la mesure qu'il lui plaît de prodiguer. Il connaît ses serviteurs et il est attentif à leurs besoins. Ne tuez pas vos enfants par peur du dénuement. C'est à nous qu'il revient d'assurer leur subsistance ainsi que la vôtre, car les tuer reviendrait à commettre un péché majeur. Ne vous laissez pas tenter par le péché de la chair. C'est en vérité, une abomination et un sentier bien funeste que vous emprunteriez. Notez pas la vie que Dieu a rendue sacrée, à moins que ce ne soit en toute légitimité, loi du talion. Celui qui serait injustement tué, nous prescrivons à son proche parent le droit d'exiger réparation. Mais qu'il ne se livre pas à des représailles excessives, car la victime sera vengée légalement, talion. Ne disposez des biens de l'orphelin que tant que cela est conforme à ses intérêts et ce, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité. Respectez vos engagements, car vous aurez à en répondre. Donnez une juste mesure lorsque vous mesurez, et pesez à l'aide d'une balance exacte lorsque vous pesez. Cela est préférable et n'augure que le bon. Ne témoigne pas à propos de ce dont tu ne sais rien. Car de ce que son oui, sa vue et son cœur auront fait, l'homme devra répondre. Et ne foule pas la terre avec trop d'assurance, car jamais tu ne pourras la fissurer ni rivaliser d'auteur avec les montagnes. Tout ce qui est détestable dans ces attitudes est aboré par ton Seigneur. Ce sont là quelques principes de sagesse que ton Seigneur t'a révélés. Ne reconnais aucune divinité en dehors de Dieu. Tu serais alors jeté dans la géhenne, réprouvé et vaincu. Serait-ce que votre Seigneur vous aurait réservé des fils, et à Lui aurait attribué des filles parmi les enjeux ? Vous proférez des paroles assurément monstrueuses. Nous avons pourtant exposé nos enseignements dans ce Coran pour les amener à réfléchir, mais cela n'a fait qu'aggraver leur aversion. Dis-leur, s'il y avait d'autres divinités que Lui, comme vous le prétendez, elles auraient alors cherché un moyen de Lui disputer son trône ? Gloire à Lui, le Très-Haut ! Il est infiniment au-dessus de leur blasphème. Les sept cieux et la terre, ainsi que tout ce qu'ils abritent le glorifient. Et il n'est rien qui ne célèbre ses louanges, mais les célébrations qui leur sont propres, dépassent votre compréhension. En vérité, il est longanime et indulgent. Lorsque tu récites le Coran, nous plaçons un voile invisible entre toi et ceux qui ne croient pas à la vie future. Nous scellons leur cœur, et nous les frappons de surdité de sorte qu'ils n'y croient pas. Lorsque tu évoques l'unicité de Dieu pendant ta récitation du Coran, ils tournent les talons en signe d'aversion. Nous savons parfaitement ce qu'ils auraient voulu entendre lorsqu'ils viennent t'écouter, et ce qu'ils disent lorsqu'ils sont en conciliabule et que les injustes disent, c'est un homme ensorcelé que vous suivez. Observe ce à quoi ils te comparent. Ils s'égarent et sont incapables de trouver un chemin. Ils disent, est-il possible, qu'une fois réduits à l'état d'ossement et de poussière nous soyons ressuscités pour une nouvelle vie ? Réponds-leur, oui, auriez-vous été réduits à l'état de pierre ou de fer, ou de tout ce que vos esprits pourraient concevoir, que vous auriez tout de même été ressuscités ? Ils répondront alors, mais qui nous fera revenir ? Dis-leur, celui qui vous a créés une première fois. Au champ leur tête, ils te diront, mais quand cela doit-il avoir lieu ? Réponds-leur, il se peut que cela soit sur le point de se produire. Le jour où il vous appellera et vous lui répondrez aussitôt en le glorifiant, pensant n'avoir attendu que peu de temps, dans vos tombes. Exhortent mes serviteurs à employer des mots convenables dans leurs conversations, de sorte qu'il ne soit laissé aucune occasion à Satan, de s'insinuer parmi eux, et de semer la discorde entre eux, car Satan est pour l'homme un ennemi déclaré. Votre Seigneur connaît mieux que quiconque ce que recèle vos cœurs. Si telle est sa volonté, il étendra sa grâce sur vous, et s'il lui plaît, il vous châtira. Nous ne t'avons pas envoyé pour assurer leur protection. Et ton Seigneur connaît mieux que quiconque ceux qui peuplent les cieux et la terre. Nous avons accordé une préséance à certains prophètes sur d'autres. Ainsi, nous avons donné à David l'Epsom. Dis, implorez donc ceux que vous prétendez être des divinités en dehors de lui. Mais ils ne pourront ni vous délivrer d'une calamité, ni l'empêcher de s'abattre sur vous. Or, cela même qu'ils invoquent rivalise entre eux afin de trouver le moyen de se rapprocher de leur Seigneur, espérant sa miséricorde et craignant son châtiment. En vérité, le châtiment de ton Seigneur est redoutable. Car il n'est de citer que nous ne fassions périr avant le jour de la résurrection, ou dont nous ne soumettions les habitants à de terribles châtiments. Cela est consigné dans le livre. Rien ne nous empêche d'accorder aux envoyés d'accomplir des miracles, sinon que les anciens les avaient déjà traités de mensonges. Ainsi, au Tamoud nous avions apporté la chamelle qui était un miracle visible, mais ils la tuèrent injustement. Nous n'en voyions les miracles qu'à titre d'avertissement. Souviens-toi. Nous t'avions dit que ton Seigneur te préserve en maintenant les hommes sous sa domination. Quant à la vision que nous t'avons montrée, elle n'est qu'une épreuve pour les hommes, ainsi que l'arbre maudit mentionné dans le Coran. Nous leur donnons un aperçu de l'horreur qui les attend, mais cela ne fait qu'exacerber leurs excès. De même, lorsque nous avions commandé aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent tous, à l'exception de Satan qui dit, vais-je me prosterner devant celui que tu as créé d'argile ? Il ajouta, vois-tu celui-là que tu favorises en lui octroyant plus d'honneur qu'à moi ? Eh bien, si tu m'accordes un répit jusqu'au jour du jugement dernier, j'asservirai sa progéniture, à l'exception d'un petit nombre d'entre eux. Va ! dit le Seigneur et quiconque te suivra parmi eux, la géhenne sera votre rétribution, une rétribution dispensée à profusion. Séduis qui tu peux par des paroles trompeuses. Suscite contre eux ta cavalerie et ta cohorte. Suggère-leur de quelle manière ils doivent dépenser leur richesse et éduquer leur progéniture. Et fais-leur des promesses. Mais les promesses de Satan ne sont qu'illusions. Quant à mes fidèles serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux, car ton Seigneur leur suffira comme protecteur. C'est votre Seigneur qui fait voguer pour vous le vaisseau sur la mer, afin de vous permettre de partir à la recherche de ses bienfaits, car il est plein de mensuétude à votre égard. Lorsqu'une pleine mer, vous êtes en péril, il n'y aura plus aucun signe de la part de ceux que vous invoquiez en dehors de lui. Mais aussitôt qu'il vous aura ramené à terre, sain et sauf, vous vous détournez de lui. L'homme est en vérité bien ingrat. Aviez-vous la certitude qu'il ne ferait pas sa faiscelle à terre sous vos pieds, une fois sur la terre ferme, ou qu'il ne déchaînerait pas contre vous une pluie de cailloux brûlants, et que cette fois, vous ne trouverez aucun protecteur ? Ou serait-ce que vous aviez la certitude qu'il ne vous ramènerait pas une autre fois en mer, qu'il n'y soulèverait pas un vent tempétueux, et qu'il ne vous fera pas alors engloutir pour prix de votre impiété, et vous ne trouverez personne pour vous préserver contre nous ? Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Nous leur avons prodigué ce qui leur permet de se déplacer sur terre et sur la mer. Nous leur avons procuré des nourritures succulentes. Et nous les avons favorisés en leur accordant la préférence sur un grand nombre de ceux que nous avons créés. Le jour où nous ferons comparaître chaque communauté en présence de son guide, ceux auxquels sera remis le registre, le compte de leurs actions, dans la main droite se réjouiront à la lecture de son contenu, tant ils constateront qu'ils n'ont pas été lésés, serait-ce du moindre mérite. Mais quiconque aura été aveugle dans la vie ici-bas, le sera également dans la vie future, voire encore plus égaré. Ils étaient sur le point de te faire douter de ce que nous t'avons révélé afin de t'amener à en altérer le contenu et nous l'attribuer. Alors, ils t'auraient pris comme ami. Et si nous ne t'avions pas aidé à rester ferme, tu leur aurais fait confiance quelque peu. Dès lors, nous t'aurions fait endurer le double des tourments au cours de ton existence, et le double des supplices de la mort, sans espoir pour toi de trouver un quelconque protecteur pour te soustraire à nous. Ils étaient sur le point de t'inciter à quitter le pays. L'aurais-tu fait, que même ni serait resté que peu de temps après ton départ, cela est conforme à la loi à laquelle nous avons soumis les messagers que nous avons envoyés avant toi, et cette loi est immuable. Accomplis la salade du crépuscule jusqu'à la nuit tombante, et, accomplis, la récitation d'une partie du Coran à l'aube, car la récitation du Coran à l'aube est attestée par des témoins. Et consacre une partie de la nuit aux prières surérogatoires, puisse ton Seigneur te ressusciter en un rang digne de louanges. Adresse cette prière, Seigneur. Accorde-moi d'accomplir ma tâche en homme véridique et que je l'achève en homme véridique. Accorde-moi un appui salvateur émanant de toi. Et ajoute, voici que la vérité éclate et que l'injustice est anéantie. L'injustice est certes destinée à l'anéantissement. Parce qu'au rang, est révélé ce qui prodigue guérison et miséricorde aux croyants, et qui ne fait qu'enfoncer les injustes dans leur égarement. Accordons-nous quelques bienfaits à l'homme, qu'il se détourne et s'éloigne, de nous, mais le malheur le frappe, dès qu'il est désespéré. Dis, chacun choisit son chemin. Mais votre Seigneur connaît parfaitement celui qui suit le chemin qui mène à la guidance. Il t'interroge à propos de l'Esprit. Réponds, l'Esprit procède de l'ordre de mon Seigneur, et vous n'avez reçu que peu de science à son sujet. Si telle avait été notre volonté, nous retirerions certainement tout ce que nous t'avons révélé, et tu ne trouverais dès lors aucun protecteur contre nous, à l'exception de la grâce de ton Seigneur, car sa grâce à ton égard est immense. Dis-leur, si les Djinn et les hommes s'entendent pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils n'y parviendront pas, d'eussent-ils unir leurs efforts pour cela. Nous avons proposé aux hommes, dans ce Coran, un exemple s'appliquant à toutes les situations, et malgré cela, la plupart se complaisent dans leur impiété. Ils disent, nous ne croirons pas en toi, à moins que tu ne fasses jaillir pour nous une source du sol, ou que tu n'aies un jardin de palmiers et de vignes, au milieu desquels tu feras jaillir des ruisseaux en abondance, ou que tu ne fasses s'écrouler, comme tu nous en menaces, le ciel par fragments, ou que tu ne fasses apparaître Dieu et les anges devant nous, ou encore que tu n'aies une maison ornée de dorures, ou que tu ne montes au ciel sous nos yeux. Quoi que nous ne croirions à ton ascension que si tu revenais parmi nous avec un livre que nous puissions lire. Réponds-leur, gloire à mon Seigneur ! Qui suis-je ? Sinon un simple mortel envoyé comme messager ? Et qu'est-ce qui empêcha les hommes de croire lorsque la bonne voie leur fut indiquée, si ce n'est qu'ils se posaient cette question, comment Dieu peut-il envoyer un simple mortel comme messager ? Dis-leur, s'il y avait sur terre des anges menant une vie de quiétude, nous leur aurions envoyé du ciel un ange comme messager. Dis-leur, Dieu me suffira comme témoin pour trancher entre vous et moi, car il est informé des agissements de ses serviteurs et il les observe. Quiconque Dieu guide, est sur la voie droite, mais pour ceux qui l'égarent, tu ne trouveras pas de protecteur en dehors de lui. Et le jour de la résurrection, nous les rassemblerons tous, face contre terre, aveugles, sourds et muets. Ils auront la géhenne pour refuge. Les flammes de celles-ci auront à peine commencé à s'éteindre que nous les raviverons aussitôt. Telle sera leur rétribution pour prix de leur dénégation face à nos preuves. N'ont-ils pas dit, une fois réduits à l'état d'ossement et de poussière, serons-nous vraiment ressuscités dans une nouvelle création ? Ne considère-t-il pas que Dieu qui a créé les cieux et la terre soit aussi capable de créer leur semblable ? Il leur a assigné un terme. Pas de doute à ce sujet. Pourtant les injustes s'obstinent dans leur impiété. Dis-leur, du sier vous disposez des réserves de richesse de mon Seigneur, que vous vous agripperiez à elle, tant la dépense vous fait peur. L'homme est par nature cupide. Nous avons accordé à Moïse de produire neuf prodiges indiscutables. Interroge les enfants d'Israël à ce sujet. Moïse s'était présenté devant eux, et Pharaon lui avait tenu ses propos, « Il me semble, ô Moïse, que tu es en sorcelet. » Moïse répondit, « Tu as compris, que de tels signes visibles, les prodiges, ne peuvent émaner que du Seigneur des cieux et de la terre. Il me semble, ô Pharaon, que te voilà vaincu. » Pharaon voulut les bannir du pays, mais nous l'engloutîmes, lui et ceux qui l'accompagnaient, jusqu'au dernier. Et après sa mort, nous annonçâmes aux enfants d'Israël, « Demeurez sur cette terre. » Et lorsque la promesse de la vie future s'accomplira, nous vous rassemblerons tous. Nous l'avons révélé porteur de la vérité, et avec la vérité il est descendu. Et nous ne t'avons envoyé que comme annonciateur de l'heureuse nouvelle et comme avertisseur. Un Coran que nous avons révélé par fragments, afin que tu prennes le temps de le réciter aux hommes. Nous l'avons fait descendre graduellement à dessein. Dis-leur, que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, ceux qui ont reçu la science, les Écritures, avant sa révélation, tombent prosternés face contre terre à la seule lecture qui leur en est faite, et s'écrit, « Gloire à notre Seigneur ! » La promesse de notre Seigneur s'accomplit toujours. Et ils tombent sur la face en pleurs, et cela ne fait qu'accroître leur dévotion. Dis-leur, invoquez Dieu dans vos prières, ou invoquez le miséricordieux, sous quelques noms que vous l'invoquiez, les plus bons noms lui appartiennent. Lorsque tu as accompli ta salat, n'élève pas la voix et ne murmure pas non plus. Mais entre les deux, adopte une tonalité intermédiaire, et dit, « Louange à Dieu qui ne s'est jamais donné de progéniture, qui n'a point d'associé dans la royauté, qui n'a jamais eu besoin de protecteur contre la moindre vilainie. » Et proclame bien haut sa grandeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !